Bonjour à tous, c'est Etrigan. On se retrouve avec un jeu qui m'a été fourni par mon partenaire chez Good Old Games, que je salue et que je remercie au passage. Ce qui m'intéressait évidemment, j'ai demandé une clé, je dis évidemment parce qu'effectivement Vampire la mascarade c'est un jeu, à l'origine un jeu de rôle sur table, dont j'ai été maître du jeu pendant des années et des années au lycée, c'était un de mes trois jeux, avec Cthulhu et Shadowrun, j'étais le maître du jeu attitré, dans mon petit cercle de joueurs, et Vampire la mascarade c'est un jeu incroyable, incroyable, avec un univers complètement dingue, donc ce jeu-là qui est sorti, Cotteries of New York, est un jeu sous licence officielle, donc ça c'est cool je trouve, puisqu'on va donc retrouver toute l'atmosphère de Vampire la mascarade, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est tout simplement un univers moderne, hyper sophistiqué, où la société vampirique existe, elle existe en parallèle de la société humaine, avec des codes à respecter sous l'égide de la Camarilla, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dévoiler l'existence des vampires aux mortels, il y a tout un protocole, j'ai envie de dire, à respecter, dans chaque zone il y a une hiérarchie, avec notamment le prince de la ville, qui dirige véritablement la société vampirique, et qui fait en sorte d'ailleurs que les brebis galeuses soient immédiatement repérées et abattues, voilà, il y a des règles très strictes à respecter pour que la société vampirique puisse continuer à exister, alors bien sûr, en marge de ça, il y a des marginaux, précisément, des espèces d'anarchistes qui réfutent cette hiérarchie vampirique existante, et voilà, donc c'est un univers qui est extrêmement intéressant, qui a déjà été exploité d'ailleurs dans un jeu vidéo, le meilleur étant probablement Vampire Bloodline, qui était assez extraordinaire, et cette licence nous revient, mais, alors ça va en décevoir quelques-uns, c'est clair, sous la forme finalement d'un visual novel, voilà, donc, d'un visual novel, qui n'a même pas d'ailleurs énormément d'aspects techniques à faire valoir, ce qu'il a à faire valoir, en revanche, c'est une atmosphère, bien sûr, une certaine qualité d'écriture, ça c'est certain, et des artworks absolument splendides, comme vous pouvez le voir d'ailleurs sur cet écran d'accueil, il y a des artworks absolument magnifiques dans ce jeu, autre point noir qui va fâcher pas mal de monde tout de suite, c'est que dans les settings, il n'y a, pour le moment, en tout cas, aucune, aucune, on va augmenter la taille du texte, voilà, il n'y a aucune option de langue, donc, c'est quand même, ça craint, parce que c'est un jeu, effectivement, qui est fortement textuel, et, comme tous les visual novels, et qui repose énormément sur le texte, vu la licence, on pouvait s'attendre à une version française, il n'y en a pas, je ne sais pas s'il y en aura une à un moment donné, ou un autre, mais pour l'instant, il n'y en a pas, c'est certain, comme vous pouvez le voir là-dedans, nous n'avons pas d'option de langue, ce qui est quand même un petit peu gênant. Si je prends une autre, voilà, je vais prendre une autre sauvegarde, donc, quand vous démarrez, vous choisissez votre clan, vous avez les Brudja, qui sont des rebelles, en fait, c'est ceux, justement, les anarchistes, qui résistent à l'autorité, voilà, vous avez les Vendru, qui sont, qui représentent la lignée aristocratique, les Blue Bloods, on les appelle, les 100 bleus, de la société vampirique, voilà, donc, c'est top level corporate, effectivement, et puis, on a les Toreador, qui sont des grands, grands amateurs d'art, de romance, de sophistication dans la cruauté, etc., voilà, donc, vous choisissez votre clan, vous prenez un nom, hop, choose your name, c'est pas si bien que ça, le... ouais, le texte large, en fait, il est un peu merdique, ah, je peux pas revenir dessus, si, settings, on va se remettre sur texte small, parce que c'est pas, c'est pas très bien fait, en fait, voilà, alors, ouais, vous m'auriez parlé du destin, à l'époque où j'étais humain, je vous aurais dit que, que ce n'est qu'une histoire de, que ce ne sont que des conneries superstitieuses, que nous sommes tous les propres maîtres de notre destin, Ah, ouais, cette croyance a volé en éclats, le jour où la femme la plus riche des Etats-Unis, la vraie personne la plus riche, pas celle que vous pouvez voir dans les journaux, bien entendu, a planté ses dents, bien profondes, dans mon cou, cela s'est produit exactement dans la pièce, où vous trouvez maintenant, le destin, donc, s'il vous plaît, il n'y a absolument aucun besoin, aucunement besoin de se montrer hostile, il suffit juste d'écouter un petit peu, encore, en erreur, ça a été, je pense, de vouloir, voler un peu trop près du soleil, et cela a donné un sens à ma punition, puisque je sais que maintenant, je ne pourrais plus jamais le voir, ok, j'avais tout, l'argent, l'apparence, la confiance en soi, les relations, hommes, femmes, carrières, d'étincelles dans l'oeil, et c'est, là, que quelqu'un d'infiniment plus puissant que moi, a vu cet éclat en moi, et s'est dit, ça ne va pas le faire, c'était une, d'accord, c'était une, une espèce de la neuvième génération, just like you, une prédatrice, donc là, on revient, sur, ce qui a, nous a engendré, en fait, ce qui a fait de nous un vampire, je ne vais pas tout traduire, parce que vous voyez, il y a énormément de textes, et c'est ça le problème, c'est que ce n'est pas traduit, quoi, donc, pour un, pour un joueur français, encore une fois, on se fout un peu de notre gueule, parce que je veux bien que le jeu, soit, finalement, un jeu à petit budget, enfin, n'est pas un énorme budget, mais enfin, la licence quand même, est quand même assez forte, puisqu'on est en train de parler de la licence de Vampire à la mascarade, et je trouve ça, extrêmement pénible, qu'il n'ait pas fait l'effort de traduire ce jeu dans notre langue, je veux dire, il faut qu'ils arrêtent de faire ça, vraiment, c'est insupportable, insupportable, c'est un jeu, vous voyez, le même écran, on a le même écran depuis que j'ai commencé la partie, et il n'y a que du texte, voilà, une grande partie du jeu repose sur ces dialogues là, qui défilent les uns après les autres, et ce n'est pas traduit, aïe 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 comment vous voulez enfin je sais pas je sais pas ce qu'ils attendent exactement parce que ils vont forcément se limiter fortement dans les ventes c'est obligé je vois pas comment c'est possible autrement alors les textes sont bien écrits il y a quand même un assez bon niveau de langue ça c'est clair alors on commence dans une galerie d'art j'avais pas pris le même clan quand j'ai regardé à quoi ressemblait le jeu donc le démarrage était différent mais c'est normal puisqu'on a pris le clan des toreadors qui sont les amateurs d'art et d'esthétique c'est notre soeur Emma let me get this straight alors on est en train de nous expliquer on présente un peu le personnage on la déteste en tant qu'artiste on méprise ses talents artistiques par contre par contre in spite of all that malgré tout ça you absolutely love her as a person vous l'adorez absolument en tant que personne voilà même si on l'accueille toujours par un petit smacking in the back of the head donc par un petit coup derrière la tête mais en fait ce geste ne montre rien d'autre qu'une affection profonde c'est la tête et on tout à la tête on 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 Donc là on a un petit laïus sur les problèmes posés par l'art, le marché de l'art, l'art contemporain, etc. Elle nous appelle traître et puis après elle nous fait un hug, elle nous étreint, elle nous fait un câlin. On connait même des visual novels où il y a un petit peu plus de variété que ça d'affichés à l'écran. Là c'est vraiment du texte, du texte, du texte, du texte, avec un écran quasiment fixe derrière, même s'il est plutôt joli je dois dire. Et c'est ce qui rend l'absence de traduction absolument insupportable. C'est qu'effectivement, soit vous êtes très fort en anglais et vous allez vous faire plaisir à lire cette histoire de cette manière là. Soit lire tout un texte comme ça en anglais, ça vous paraît pas évident voire impossible. Et dans ce cas là, ce jeu vous pouvez tout simplement pas y jouer. Puisque la présence du texte est beaucoup trop forte pour qu'on puisse contourner ce problème là si on n'est pas super à l'aise avec l'anglais. Voilà, un homme qui apparaît, évidemment très élégant, avec une pipe, ce qui est presque étonnant vu son âge. Mais bon, il peut être très vieux en fait, si c'est un vampire évidemment. I need to talk to you. I want to buy it. Donc là, il a repéré une oeuvre. And I want your company. Ok. I need to talk to you. You will like what I have to say. Vous allez aimer ce que j'ai à vous dire. Ok. C'est lui qui va nous faire vampire, ça me paraît clair. Alors, on se retrouve dans son appartement, carrément. One of many you presume. Un de ses nombreux appartements. Vous présumez. Alors, dans les critiques qui ont été faites au jeu, j'ai vu également... Alors, je vais peut-être m'en apercevoir d'ailleurs, c'est possible, puisque je n'ai pas eu l'occasion de l'expérimenter encore par moi-même. C'est que, vous savez, on choisit trois clans, un clan parmi les trois en début de partie, comme on l'a vu tout à l'heure. Mais il semblerait qu'en dehors de ce début, qui forcément est différent, très très vite, les trois choix possibles au départ se rejoignent en un seul. Et en définitive, il semblerait que les choix... Enfin, que ça n'impacte même pas tant que ça, le jeu, le choix du clan. Ce qui est quand même un peu un comble. La musique, l'ambiance sonore est chouette. De toute façon, l'ambiance sonore est très chouette. Les textes sont très bien écrits. Les écrans sont très jolis. Les artworks sont superbes. Les personnages sont d'une beauté à couper le souffle. Bon, là, on est en train de... Did you really drink her blood? Oh god, she's not moving. Ouais, je pense qu'on l'a butée. C'est alors que cela vous frappe tout à coup, lorsqu'on s'aperçoit que notre poitrine ne bouge pas, que notre cœur ne bat pas, et qu'au toucher, on est froid. Il y a eu comme une absence, hein. Vous voyez que pour l'instant, je n'ai pas eu de choix à faire en dehors du choix du clan au départ. Je ne fais que cliquer sur continue depuis le début. Et, comme je le disais récemment, notamment en parlant, par exemple, de Root Letter, que j'ai présenté sur la chaîne il y a peu, eh bien, j'ai besoin maintenant, de plus en plus, dans mes VN, dans mes Visual Novel, j'ai besoin d'un minimum d'interaction avec le joueur. Deep, emotionless voice. Ah ! Un choix. Who are you ? I killed her. This isn't what it looks like. C'est pas... Ouais, c'est pas ce que ça a l'air d'être. Je l'ai tué. Qui êtes-vous ? Voilà, ça c'est moi. I'm the ferryman. Alors, dans l'autre partie que j'ai faite, avec un autre clan, on tombe également sur le même bonhomme. Et ce bonhomme, en fait, va nous emmener chez le prince de la ville, qui en l'occurrence est une femme, et pour qu'on soit mis à mort, tout simplement. Et oui, parce qu'on a été fait vampire, de manière illégale, par un connard, en fait, qui s'est amusé à engendrer, à faire de nous sa progéniture, alors que c'est totalement interdit, et cela ne peut se faire que de manière régulée, par le prince de la ville. Un vampire n'a pas le droit, si on suit les règles de la société vampirique de la Camarilla, on n'a pas le droit de créer des vampires. Voilà. Donc, tout nouveau vampire créé de manière illégale, normalement, est mis à mort, sans autre forme de procès. Fuck you, sir. I understand, sir. Excellent. Donc, il va nous emmener. On va se retrouver dans une soirée... Someone closest to you, my sister. Run away, run away, run away. A partir de cette nuit, vous êtes sujet à différentes lois. A des lois différentes que celles avec lesquelles vous avez grandi. Et vous serez surveillé par de très nombreux yeux, qui vérifieront que vous respectez ces lois. Si vous ne voulez pas retrouver le corps sans vie de votre pauvre soeur dans l'Hudson River, la semaine prochaine, coopérez. Ouh, la menace, elle devient bien réelle. He's not trying with you. Il ne joue pas avec vous. Que du texte, que du texte, que du texte. Je ne peux pas vous traduire, hein, parce que sinon, il me faudrait... Moi, je ne suis pas non plus... Je me débrouille bien. Si là, je devais jouer au jeu tranquillement, en lisant tranquillement le texte en anglais, ça ne me poserait pas de problème. Mais traduire à la volée, on sait que c'est difficile. Et là, le temps que je réfléchisse aux tournures de phrases, etc., les mots qui me manquent et tout, ça me prendrait beaucoup trop de temps. Voilà. Ouais, vaut mieux le suivre, hein, de toute façon. Je pense qu'il n'y a pas d'intérêt particulier à essayer de le gruger. On ne fait pas le poids face à cet homme-là. En fait, on découvre après que c'est l'exécuteur officiel du prince, quoi. Donc, c'est un homme qui est un vampire, qui n'est pas dénué de conscience, d'ailleurs, cela dit. Mais qui est... Voilà, qui obéit aux ordres et qui est un exécuteur professionnel. Qui maîtrise parfaitement ses pouvoirs vampiriques, etc. Donc, bon... C'est pas trop la peine d'essayer de l'attaquer ou de s'enfuir. On n'a aucune chance. Donc là, il nous emmène. Donc là, il nous emmène dans un appart, parce qu'en fait, lui commence à être nerveux, dans le sens où la nuit est presque terminée. Donc, tout ça ne pourra continuer que le lendemain, après s'être reposé. Les vampires, évidemment, ne se déplacent pas de jour. Alors, je pense qu'il doit y avoir plusieurs fins dans le jeu, bien sûr. Sinon, ça serait quasiment sans aucun intérêt. Mais pas tant que ça, je crois. J'ai cru comprendre que les choix sont quand même relativement limités au niveau des décisions du joueur. Ce qui fait que tout ça est quelque peu décevant. Si au moins ça avait été traduit, on pourrait, nous autres joueurs français, profiter tranquillement de ce jeu. Et de l'histoire qu'il a à offrir. Après tout, une histoire intéressante, bien écrite dans l'univers de Vampire la Mascarade. Ça peut être totalement sympathique. Totalement sympathique. Donc là, la nuit est passée, je pense. On a refusé... Enfin, on pouvait boire une poche de sang qui nous a donné. On a refusé de le faire. Enfin, j'ai refusé de le faire. Ouais, ça en fait du texte. On se retrouve dans une galerie d'art. Là, on nous dit qu'il y a plein, plein, plein de monde. Alors, c'est pareil. Many guests. Donc, de très nombreux invités. Sauf que le problème, c'est que l'écran qu'on nous montre, il est vide. Il n'y a personne. Donc, on a bien du mal à s'imaginer que cette salle est remplie de monde. Effectivement, voilà le prince de la ville. Qui va, au départ, d'ailleurs, décider... Voilà, elle l'appelle le shérif, hein, vous voyez. Voilà. Mais bon, j'aime pas trop, moi, qu'on vous dise que la pièce est remplie de monde. Et puis, bah, l'écran qu'on vous montre, il n'y a personne, quoi. Enfin... Voilà. Je trouve qu'il y a de bonnes choses dans ce jeu. Mais, franchement... Vous êtes sur le point d'être jugé par la cour de New York. De la ville de New York. Est-ce que c'est une sorte de société secrète ? Bah oui, hein. On a été fait illégalement. On a été fait vampire de manière illégale. Donc, forcément, bah, il faut s'attendre à... À une... À des soucis. Et, en fait, elle, elle veut notre... Notre mort. Là, ils veulent savoir qui. Qui... Qui... Nous a fait vampire, en fait. Traditions are clear. Thou shalt only sire another with the permission of thine elder. Donc, voilà. Tu ne créeras point sans l'approbation de l'ancien, etc. Donc, I'm ready to fulfill my duty. Je suis prêt à accomplir mon devoir. Autrement dit, nous tuer, tout simplement. Et là, il y a quelqu'un qui va venir intervenir en notre faveur. C'est elle, Sophie. Et ça se passe exactement comme ça aussi. Dans l'autre clan que j'avais choisi, dans mon autre partie. C'était exactement ça. C'était pareil. C'est-à-dire qu'en fait, elle va intervenir. Et elle va, en fait, répondre de nos actes. Et de notre formation en tant que nouveau-né vampirique. Pour nous éviter la mort, en fait. Mais on se doute bien, évidemment, qu'elle a... Qu'elle a une idée derrière la tête, bien entendu. Elle ne nous sauve probablement pas comme ça pour le simple plaisir. Là, ça y est. Le mot vampire vient de sortir pour la première fois. La nuit dernière, vous êtes devenu vampire, nous dit-elle. Donc là, les choses, évidemment, vont commencer à prendre une autre signification pour nous. Voilà. Vous l'avez compris, c'est une histoire de... Véritablement, voilà. C'est une aventure dans l'univers de Vampire la Mascarade. Il y en a peut-être parmi vous qui sont fans du jeu. De rôle qui sont fans de cet univers. Et je peux totalement les comprendre. Parce que cet univers est totalement fascinant. Mais le jeu souffre quand même d'un certain nombre de défauts. C'est-à-dire qu'il y a quelques très beaux artworks. Mais dans l'ensemble, il y a très peu de variétés. On est habitué maintenant, dans beaucoup de visuels novels japonais, on est habitué à avoir, par exemple, des expressions faciales qui changent. Là, vous voyez, l'artwork, par exemple, de Sophie a beau être très très joli, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de changement dans le visage. C'est toujours le même écran, enfin, le même artwork fixe. Voilà. Sans aucune animation. On vous raconte qu'il y a plein de monde, que toute la petite société vampirique est réunie dans cette galerie d'art. Il n'y a pas un chat sur l'image qu'on vous montre. L'interaction du joueur est très 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 limitée. Le texte est très présent, mais il n'est pas traduit. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses, je trouve. Alors, le jeu n'était pas vendu cher. C'est vrai. Ce jeu, à sa sortie, était vendu, je crois, une quinzaine d'euros. Donc, c'est un prix qui montre bien qu'on est sur du jeu à petit budget. Mais enfin, il y a quand même un certain nombre de trucs qui ne vont pas là-dedans. Voilà. Le jeu a beau être... Avoir beaucoup comme ça de... De choses très belles. Ça, il manque des choses qui, pour moi, sont essentielles. Tiens, voilà les vampires qui font leur apparition. Oui, on va devenir un esclave. Et là, j'ai fait un mauvais choix. Donc, on est sur un... J'ai pas trop regardé, en fait. Je cliquais un petit peu tout en vous expliquant le jeu. Là, je me suis présenté vers un dead end. Et je me suis pris, donc, un vilain. Game over. Voilà. Mais ça fait partie du jeu, bien sûr. Puisqu'il y a plein de moyens de mourir. Voilà, c'est Vampire, la mascarade, Cotteries of New York. Je ne suis pas vraiment convaincu par le jeu. J'ai envie d'être convaincu par ce jeu. Parce que, encore une fois, j'ai été MJ pendant très longtemps sur Vampire, la mascarade. Et c'est un univers que j'adore. Que je trouve super sophistiqué, super politique, super intéressant. Mais là, je trouve que, si on retrouve le côté politique, si on retrouve la complexité de la Camarilla dans ce visual novel. En tant que jeu, en lui-même, il lui manque quand même beaucoup de choses, je trouve, pour le rendre plus plaisant. Et à commencer par une traduction, quoi, bordel. Une traduction. À quoi ça rime de sortir un jeu étampillé Vampire, la mascarade en 2020 sans proposer une VF ? Franchement, c'est franchement limite. Voilà. Donc, écoutez, c'est à vous de voir. Si vous n'avez aucun problème de lecture de l'anglais, que vous êtes adepte à fond de la licence Vampire, la mascarade, alors, à ce moment-là, ce jeu est très susceptible de vous faire plaisir et de vous intéresser. Mais, dans tout autre cas, c'est-à-dire que si vous attendez un minimum de jeux vidéo dans votre jeu, si l'anglais vous rebute, etc., laissez tomber, le jeu ne vous conviendra pas, c'est certain. Voilà, c'était Etrigan, donc, pour la découverte extrêmement mitigée de ce jeu qui est sorti, donc, il y a peu de temps. Voilà, à très bientôt. Ciao.